Comment prévoir l'organisation et le financement de ses obsèques ? Anticiper la question de ses obsèques, c'est épargner à sa famille et ses proches la charge d'organiser la cérémonie dans un délai très court et dans un contexte difficile, avec des frais estimés entre 3 500 et 5 000 euros. C'est aussi une façon de s'assurer du respect de ses volontés. Je suis Julien, accompagnateur de la performance commerciale chez Société Générale et je réponds aujourd'hui à vos questions sur l'assurance obsèques. Comment épargner à mes enfants la charge de mes obsèques ? Opter pour une assurance obsèques permet de prévoir le financement et l'organisation de ses funérailles et donc d'en décharger ses proches. En fonction du contrat choisi, vous pouvez y spécifier l'ensemble de vos souhaits concernant l'organisation de la cérémonie. Choix du cercueil, de l'urne funéraire, inhumation ou crémation, le transport, les fleurs, pourquoi pas la musique, voire même les faire part. Vous pouvez aussi désigner l'entreprise de pontes funèbres qui prendra en charge ses prestations. Quelles sont les options pour financer mon enterrement ? Il existe plusieurs possibilités. Tout d'abord, la banque du défunt peut, à la demande des héritiers, débiter le compte de celui-ci afin de financer les obsèques dans la limite de 5 000 euros. Certaines mutuelles peuvent également prendre toute ou partie de ses frais funéraires. Pour cela, je vous invite à vous rapprocher de votre mutuelle. Autre possibilité, si le défunt était inscrit au régime général de la sécurité sociale, l'assurance maladie peut reverser un capital d'essai à ses héritiers d'un montant de 3 476 euros. Attention, ce versement est soumis à certaines conditions que je vous invite à vérifier sur le site amelie.fr. Enfin, la souscription d'une assurance obsèques. C'est une solution complémentaire pour protéger votre famille, notamment si vous n'avez pas eu le temps d'organiser votre décès, par exemple avec un notaire ou via votre épargne. Quelle différence entre assurance vie, assurance obsèques et assurance décès ? Ces trois assurances sont différentes, répondent à des besoins et des objectifs spécifiques, mais sont pour autant complémentaires. L'assurance vie est une solution d'épargne permettant de se constituer un capital, mais également de transmettre son patrimoine. Vous pouvez ainsi désigner un ou plusieurs bénéficiaires au contrat, mais ceux-ci n'ont pas l'obligation d'utiliser les fonds pour régler les frais d'obsèques. Par ailleurs, l'assureur dispose d'un mois, à compter de la date de réception des pièces justificatives demandées, pour verser les fonds aux bénéficiaires. L'assurance décès prévoit quant à elle, en cas de décès avant un âge défini au contrat, le versement d'un capital aux personnes désignées par le souscripteur. Là encore, les bénéficiaires peuvent disposer librement du capital qu'ils reçoivent. Enfin, l'assurance obsèques provisionne un capital qui servira obligatoirement à financer les obsèques, afin que la famille n'ait pas à supporter cette charge. Notez qu'en plus du financement, certains contrats prévoient également l'organisation des obsèques selon les volontés du défunt, mais également les démarches administratives. Quelles sont les caractéristiques de l'assurance obsèques Société Générale ? Vous avez le choix entre trois formules, ainsi que le montant du capital, compris entre 3 000 et 10 000 euros, en fonction de vos besoins. Vous avez le choix entre une cotisation unique, périodique, 5 ou 10 ans, et même viagère, c'est-à-dire jusqu'au décès de l'assuré. Lors du décès, le capital est versé sous 48 heures. Aucune formalité médicale ne vous sera demandée, quel que soit votre âge. Au cours de votre contrat, vous pouvez modifier le capital garanti, changer de formule et modifier les bénéficiaires, et également réduire ou allonger les durées de paiement. Vous pourrez aussi modifier vos volontés essentielles, l'opérateur funéraire et les prestations. A quel âge dois-je souscrire une assurance obsèques ? Chez Société Générale, vous pouvez souscrire une assurance obsèques à partir de 50 ans et jusqu'à 80 ans. Votre cotisation sera d'autant moins élevée que vous adhérerez tôt. Sachez également que lorsque l'adhésion a lieu après 70 ans, vous ne pourrez plus choisir la modalité de paiement en une seule fois. A quel moment la garantie de l'assurance obsèques prend-elle effet ? En premier lieu, vous devez savoir que le capital choisi est acquis définitivement dès l'adhésion, et son versement garanti si tant est que les cotisations soient réglées. La garantie prend effet dès l'adhésion en cas de décès accidentel. En cas de décès non accidentel, la garantie est activée dans un délai de 12 mois à compter de la date d'adhésion. A qui est versé le capital de l'assurance obsèques ? Le capital de l'assurance obsèques est versé à l'opérateur funéraire ou à la personne s'étant acquitté des frais d'obsèques. Ceci bien sûr dans la limite des frais engagés et du capital garanti. En cas de solde éventuel, c'est vous qui désignez le ou les bénéficiaires. Ce peut être votre conjoint, vos héritiers ou encore toute autre personne de votre choix. Ils pourront décider à leur convenance de l'utilisation du capital restant. Nous arrivons à la fin de notre vidéo et j'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'avoir les idées plus claires sur l'assurance obsèques. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à d'autres questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !